salut à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parle les deux derniers épisodes de costaventure silence movie theater comme je l'ai dit dans la vidéo précédente je vais un petit peu vous expliquer l'histoire de cet épisode donc j'ai demandé à certaines personnes si ils étaient ok pour que je explique un petit peu que je fasse un résumé de ce qui s'est passé dans cette dans cet épisode je sais que il ya beaucoup de gens qui regardent costaventure mais qui comprennent peut-être pas forcément l'anglais à 100% donc du coup je vais un petit peu vous expliquer l'histoire et en même temps vous donner mon avis sur sur ce qui s'est passé dans cette enquête donc l'histoire de ce cinéma il y a eu plusieurs meurtres il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées dont l'ancien propriétaire qui s'appelait austin je me souviens plus du nom mais voilà qui s'est fait tuer il ya un mec vous le voyez dans l'image il ya un mec qui dans une dans la salle de ciné qui voulait voir un autre film et ben qui lui a dit que austin lui a dit bah pas tout de suite et du coup le mec il a sorti son flingue et lui a tiré dessus donc ce qui fait que maintenant austin entre entre ce cinéma parce qu'il adorait aller dans ce ciné c'était vraiment son truc c'était vraiment son petit bébé et tout donc du coup il adorait vraiment et du coup maintenant bah il n'est pas parti il reste toujours dans ce ciné et apparemment il ya aussi d'autres esprits qui entraient comme là un acteur qui était très connu à l'époque voilà les gars sont rentrés en contact avec lui durant cette enquête je pense qu'en tant que français de cet acteur je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît mais je pense aux états unis était assez connu donc moi ça m'a rien dit du tout le nom mais voilà donc qui apparemment il entourait aussi et il ya un autre esprit qui lui bas s'occupait des bobines et tout et à l'époque dans ces bobines bah il y avait un produit une sorte de produit chimique et ce qui fait qu'il s'arrendait t'as donné le cancer donc du coup cet homme est mort d'un cancer en manipulant tous ces bobines à l'époque et voilà et l'entourait aussi cette ce cinéma ces interviews ils ont interviewé scott michael qui est donc le propriétaire donc qu'est ce qui explique justement l'histoire qui a eu voilà le donc du coup le meurtre de austin et qui voit régulièrement son fantôme et sinon ils ont interviewé là je pense que c'est le moment le plus intéressant c'est quand ils ont interviewé interviewé Drew Foster qui était et ben qui est le gars maintenant qui s'occupe plus justement des bobines de mettre les films voilà donc c'est celui qui a remplacé l'autre personne qui est décédé et du coup il j'aime bien le petit moment où un moment un peu creepy voilà c'est quand c'est le moment assez drôle avec Zach et Drew justement quand ils sont dans ces petits tout petits couloirs tout serrés voilà où il y a toutes les bobines et que ben c'est un moment un petit peu gênant et du coup c'était assez drôle parce qu'ils étaient vraiment très collés très serrés et du coup c'était j'ai bien aimé ce petit moment c'était assez sympa et l'autre moment par contre qui était force qui était vachement sympa et que là je me suis dit direct ah bah ouais ça va être quand même vachement actif cet endroit et que je sais pas je le sentais en plus cet épisode voilà quand ça a commencé aux interviews j'ai senti que ça va être un très bon épisode et du coup ben Mike qui est l'ingé son donc en gros qui est remplacé Jay parce que c'était Jay qui avant qui faisait l'ingé son et du coup c'est lui qui s'en occupe et à un moment il dit qu'il a vu une apparition d'un homme et comme Zach le dit Mike il est sceptique donc du coup et Mike même le dit il a entendu quelques voix durant les enquêtes et tout mais après il reste quand même assez sceptique jusqu'à bah qu'il voit cette apparition et je pense que maintenant depuis peut-être qu'il croit au fantôme donc voilà ce moment là était super intéressant surtout qu'après la suite quand ils font la session spirit box voilà qu'ils ont une une réponse et le plus et le plus dingue pour moi franchement dans ce moment là ça reste quand ils utilisent la caméra thermique et qu'ils voient que sur le sur les fauteuils voilà dans la salle de ciné qu'ils voient qu'en gros ouais il y a une apparition si une sorte ouais de personne qui était assise on voit voilà une sorte de tête voilà et des jambes et du coup bah vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est assis de sur 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 ce fauteuil et du coup on a la propre après quand c'est là franchement ça c'est là c'est le moment préféré ou alors franchement dans l'enquête et tout ça reste mon préféré c'est quand bah ils appellent marty et michael paris qui d'ailleurs je fais un petit petite parenthèse si vous me suivez pas sur ma page facebook n'hésitez pas à me suivre sur ma page facebook voilà parce que justement vous ratez peut-être des choses comme là il y a du coup marty ou michael je ne sais pas parce que c'est les deux qui gèrent leur page sur leur compte facebook et du coup ils ont laissé des petits messages sur la page facebook voilà donc je vous mets deux trois images pour que vous voyez et du coup c'était forcément du coup pendant ce moment là avec marty et michael c'était vraiment excellent je crois que franchement le plus moment qui m'a fait halluciner c'est quand michael il va s'asseoir au même endroit où ils ont les gars ont capté justement une sorte d'apparition sur ce même fauteuil et que michael s'assoit au même endroit en sachant qu'il ne savait rien du tout sur l'endroit voilà vous l'avez bien vu au début il les amène masquer ils ne savent rien du tout c'est ce qu'ils ont fait souvent avec les médiums c'est qu'on essayait de rien dire et que c'est eux qui les gros justement avec leur nom et du coup michael s'assoit au même exactement au même endroit et là j'ai juste halluciné c'était et c'était énorme et après le petit le petit moment l'interaction avec zach et michael quand michael il lui dit à zach bah en gros qui a l'esprit qui est juste derrière lui et qui m'aime de le posséder du coup il fait une channeling zach et qui dit bah il a envie de courir voilà pour qu'il court et en gros c'est un peu l'esprit qui lui a dit bah de courir et tout vous le voyez bien après ce que michael dit et du coup c'était juste excellent et après l'autre moment aussi dingue c'est quand marty du coup elle elle dessine parce que c'est son truc vous avez bien remarqué dans les autres enquêtes aussi c'est bien son truc à elle c'est qu'elle dessine un petit peu en gros les visages qu'elle voit des des fantômes et du coup là c'est quand il découvre en gros que c'était justement ce fameux acteur du coup douglas fairbanks qui était un acteur à très connu et qui apparemment quand il ya eu sa bobine voilà qui cramait et bah du coup il ya son esprit qui est resté donc c'est un peu bizarre que pour moi franchement il faut qu'ils reviennent souvent marty et michael parce qu'à chaque fois qu'ils sont venus dans les enquêtes c'est un peu comme patty négri à chaque fois c'est assez assez dingue ce qu'ils nous font découvrir avec leurs dons pour ce lockdown il ya eu des moments assez excellent comme quand j'utilise la sls la première fois et voilà vous voyez cette petite apparition à côté de billy et quand on voit vraiment le bras qui touche le coup il y a un nec voilà et et à ce moment là billy dit qu'il sent qu'il y a quelque chose qui le touche son cou et voilà donc du coup c'est validé avec la sls comme d'habitude la série c'est un truc de fou hein je vais arrêter de me répéter à chaque fois vous savez que la sls est dingue et l'autre moment que j'ai bien aimé c'est quand billy il utilise la paranormal puck vous avez remarqué aussi c'est toujours billy qui l'utilise la paranormal puck j'ai l'impression que c'est lui qui doit faire son truc et du coup j'aime bien les moments qu'il a avec justement la paranormal puck c'est assez sympa cette petite session il vit cette petite session par normal puck et l'autre moment que j'ai bien aimé c'est quand vous le voyez que zac quand il va aller s'asseoir quand ils sont dans la salle ciné et que zac il va s'asseoir et là qu'on voit un gros orbe et franchement magnifique qui suit zac puis après qu'il repart voilà c'était c'était fort sympathique ce moment en gros j'ai eu mon petit orbe dans mon épisode voilà et l'autre moment le plus dingue c'est quand ils sont justement dans la salle et que ils entendent un grincement et oui si vous avez eu vos écouteurs dans les oreilles je pense que vous aussi vous l'avez bien entendu parce que ce petit grincement voilà on a vraiment l'impression que quelqu'un était en train de s'asseoir sur les fauteuils et du coup c'est j'ai qui c'est j'ai ou billy je sais plus ouais c'est j'ai parce qu'ils utilisent plusieurs caméras au même moment et que du coup il vérifie qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'assoit et là il découvre qu'il y a un fauteuil voilà qui s'est ouvert alors que tous les autres sont fermés et qu'après ils se referment donc voilà juste dingue donc voilà donc ça c'était vraiment mes moments préférés j'ai vraiment adoré cet épisode je pense que pour l'instant c'est peut-être mon préféré après bon il va y avoir d'autres épisodes peut-être que je dirais que d'autres c'est mes préférés et pour l'instant franchement c'est mon préféré j'ai vraiment adoré et aussi je voulais mentionner que justement c'est bien qu'ils aient fait une enquête où il n'y a pas qu'il n'y a aucun esprit démoniaque là franchement il n'y avait que des bons esprits et du coup justement ça prouve aussi que ben on peut avoir des bonnes des très bonnes interactions avec des bons esprits et des esprits intelligents et du coup c'était et c'était franchement très sympathique cette enquête et moi je j'aime beaucoup ce genre d'enquête donc du coup j'espère qu'ils vont en faire plus comme ça que juste des enquêtes avec des esprits démoniaques voilà on savait déjà mon avis là dessus n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez vu l'épisode et qu'est ce que vous en avez pensé voilà ça me ferait j'irai voir voilà si vous avez eu les mêmes idées si vous avez aimé les mêmes choses que moi si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like aussi ça fera très plaisir et puis n'hésitez pas aussi à vos abonnés comme ça vous sera au courant quand il y aura une prochaine vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo puis on se dit à plus